salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour parler de mes trois dernières heures de conduite donc j'ai fait ma 11e heure de conduite lundi et ma 12e et 13e heure mardi j'ai fait une vidéo groupée parce qu'à ce moment j'ai pas trop le temps de faire des vidéos on est en période de noël et voilà et même pour vous ça vous fera des vidéos au moins ça sert à rien de décortiquer chaque heure là on commence à arriver à des heures on fait beaucoup de fois la même chose on commence à arriver à des heures on n'apprend pas grand chose et en fait on fait beaucoup de fois la même chose pour se perfectionner donc qu'est ce que j'ai fait dans ma onzième heure ma onzième heure de conduite était ciblé sur sur la première vitesse donc sur en fait toutes les j'ai perdu le nom les premières lentes en fait simplement les premières roulantes voilà c'est ça le terme que je cherchais donc simplement on a reparlé un peu d'à quoi servait la première roulante on essaie de la mettre en application dans plein de petits bourgs dans plein de petits chemins et voilà dans quelle occasion on s'en servait tout le temps et dans quelle occasion on était amené à pouvoir s'en servir donc qu'est le concept de la première roulante simplement lorsque vous voulez donc en trois ans deux et que vous ralentissez et que vous arrivez à une intersection générale une intersection en T et que vous n'avez pas beaucoup de visibilité ou du moment vous arrivez à une intersection en fait vous n'avez pas beaucoup de visibilité donc la plupart des intersections sont souvent en T tout simplement c'est pour ça qu'on appelle ça c'est à dire c'est quand vous avez une voix et droite et une qui coupe peu importe l'angle et peu importe quelle voix coupe lesquelles si vous êtes prioritaire théoriquement vous pouvez passer en seconde ce genre de de route tout simplement mais en fait on va arriver à un cas de figure où si vous voyez pas bien c'est qu'on vous voit pas bien et donc la personne si vous n'avez pas vu elle pourra pas vous laisser la priorité donc que vous soyez prioritaire ou non prioritaire à ce genre d'intersection en fait il va falloir passer une première roulante comment se passe une première roulante vous êtes en deuxième vous ralentissez vous ralentissez en freinant vous passez votre première et vous gardez frein moteur et frein et vous ralentissez vous restez à une dizaine de kilomètres heure vous lâchez le frein vous gardez le pied au dessus du frein tout simplement et vous êtes juste avec en fait l'accélération du véhicule en première vitesse avec l'embrayage vous n'utilisez pas l'accélérateur ni rien et ça vous permet en fait de glisser sur la sur la route est en fait d'arriver lentement à l'intersection pouvoir vous décaler lentement et voir avec le regard en vision directe est ce qu'il y a un véhicule qui arrive si vous êtes prioritaire et qu'un véhicule vous assurez qu'il vous a vu donc qui ralentit dans ce cas là vous pouvez y aller ou alors vous assurez au moins qu'il est assez loin si vous n'êtes pas prioritaire ou si vous êtes prioritaire et que vous avez l'impression que le véhicule arrive vite dans ce cas là il va falloir tout simplement prendre son mal en patience et s'arrêter et attendre quel intérêt c'est que si jamais voilà il faut savoir que la première vitesse c'est le cas le plus de puissance donc si jamais vous arrivez à 10 km heure et que c'est bon il n'y a personne vous pouvez appuyer directement sur l'accélérateur vous êtes tout de suite monté pas votre deuxième dans le virage et c'est bon c'est réglé ou alors votre deuxième dans la ligne droite bien sûr et voilà c'est réglé ce soir vous êtes reparti vous avez perdu quelques secondes mais gros avantage c'est si jamais vous devez ralentir et vous arrêter vous allez vraiment lentement vous avez juste à mettre les deux pieds en fait à fond sur l'embrayage et sur sur le frein et là ça y est votre véhicule est arrêté tout simplement et ça vous permet aussi donc vu que vous êtes déjà en première de pouvoir dès qu'il est passé le véhicule tout de suite accélérer et ne pas perdre de temps ça me laissez passer ou pas tout simplement ne perdre pas du tout de temps ne pas perdre une seule seconde et pouvoir dès que le véhicule est passé pouvoir tout de suite accélérer en première sans avoir besoin de passer sa vitesse donc voilà plutôt que d'arriver en deux freiner au dernier moment ou être en roue libre c'est ce qu'il ne faut jamais être et voilà être un peu en panique et avoir vite passé la première vite accélérer parce qu'il y a d'autres véhicules derrière devant etc non là vous avantage c'est que vous êtes à plus près serein vous avez de la puissance pour accélérer vous avez surtout la possibilité de vous arrêter très facilement vous n'allez pas très vite donc voilà donc c'est la première roulante c'est à ça qu'elle sert ensuite on a fait deux heures donc mardi donc deux heures de suite donc avec la monitrice que la veille on a parlé là c'est facile donc on a remis un peu en oeuvre la première roulante on a fait les insertions sur national donc route limite à 110 100 pour les jeunes conducteurs et on a fait un peu de parking donc apprendre à se garer tout simplement donc vous n'avez pas on est entré dans le véhicule comme d'habitude on se met en place on s'installe etc ensuite vient tout d'abord une discussion avec un schéma etc montrer comment se passe une voie d'insertion à quelle vitesse on roule à quel moment on accélère quel moment le clignotant à quel moment des salaires donc comment ça se passe vous arrivez à votre insertion d'une manière assez rapide tout de même vous vérifiez vous pouvez mettre directement votre clignotant gauche pour vous insérer car forcément vous allez vous êtes obligés de vous insérer donc pas la peine de d'attendre de pouvoir vous déporter pour mettre le clignotant on met le clignotant directement on regarde en vision directe à travers le feuillage etc pour essayer de voir l'allure des véhicules si c'est un bouchon si ça roule vite s'il ya du monde dans ce cas hop vous adaptez votre vitesse par rapport à ce que vous voyez vous êtes dans votre voie d'insertion vous commencez à accélérer à une grande vitesse donc vous commencez à accélérer montée première deuxième troisième souvent vous en êtes on ne dépasse pas la troisième à part si vous avez une grande voie d'accélération sinon on reste maximum en deuxième ça nous permet d'avoir un troisième pardon ça nous permet d'avoir beaucoup de puissance pour accélérer et beaucoup de puissance pour dégager rapidement la voie si on dérange tout simplement donc vous êtes en troisième vous allez accélérer tout simplement pardon 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 attention merci excusez moi donc vous êtes en troisième ça vous avoir le maximum de puissance pour pouvoir vous déporter ou pouvoir accélérer facilement donc vous allez accélérer accélérer vous allez voir si le véhicule s'il ya pas de véhicule derrière on s'insert dans votre écran gauche s'il ya un véhicule derrière et bien dans ce cas là on va tout simplement attendre soit qu'ils déportent gentiment soit qu'ils passent ou alors passer devant si vous avez assez de de puissance sous le moteur tout simplement si vous avez assez le temps de passer il faudra bien penser à garder une distance sécurité deux traits devant deux traits derrière et j'ai bien dit devant et derrière donc si un véhicule derrière vous colle il faudra laisser une plus grande marge de sécurité devant pour pouvoir ralentir plus lentement et pas devoir planter les freins parce que vous êtes collé au véhicule devant tout simplement il faut qu'il y ait toujours quatre traits en fait devant derrière alors si jamais devant vous avez deux traits et derrière vous n'en avez aucun bah ça va pas faut en mettre quatre devant c'est pas grave vous ralentissez et voilà c'est vraiment important avoir une grande distance de sécurité surtout quand quelqu'un vous colle pour pouvoir freiner lentement réagir à temps sans vous faire rentrer entre guillemets désolé l'expression rentrer dans le cul à cause d'une personne qui ne sait pas conduire et qui ne sait pas rouler en sécurité suite à ça on a fait cette insertion on est donc parti en campagne un petit peu on est reparti dans une dans un petit bled dans une petite campagne où il y avait des places de parking donc on a fait tout d'abord un premier rangement en bataille donc voilà c'est les places standard on va dire ces places qui sont droites et qu'on va entrer en marche arrière donc marche arrière droite donc hop on s'est arrêté on a m'a dit vas-y fais le on voit ce que ça donne il m'a donné deux trois conseils la ta tourne un peu trop tôt etc je me suis garé une fois deux fois trois fois quatre fois ok c'est bon on part ensuite on est parti faire un créneau donc là on a refait un rangement en bataille côté gauche une fois et deux fois ça s'est très bien passé ensuite on est parti non pardon c'était deux autres côté droit je n'ai bêtise on n'a pas fait côté gauche assez on a fait un côté gauche un côté droit voilà c'est ça on n'a fait qu'un seul côté gauche on a dit qu'on devait en refaire d'autres on n'en a pas refait on fera peut-être ce soir même si j'ai une autre monitrice ce soir donc ensuite on est parti faire créneau donc là c'est parti une des manoeuvres les plus compliqué donc là m'a donné un petit conseil que donc quand on est à droite il faut commencer à braquer vers le trottoir à partir du moment où l'arrière du véhicule est au milieu de la fenêtre arrière droite donc j'ai écouté ses conseils une fois deux fois je me suis repris c'était bon je pensais qu'il fallait faire une seule fois le mouvement donc on braque on contrebraque c'est terminé non on a le droit de refaire des petits moments des petits mouvements réaccélérer réajuster il n'y a pas de souci et ça je ne savais pas donc maintenant je le sais il n'y a pas de souci vous êtes maintenant au courant donc voilà faut pas s'inquiéter en fait faut juste être patient prudent et vous attendez tout le temps que vous voulez sans que vous prenez aucun risque donc voilà faut juste être prudent et ça passera forcément votre manoeuvre suite à ça on a roulé un petit peu on est rentré et elle m'a donné un dépliant où il y a d'un côté tous les aspects extérieurs intérieurs du véhicule donc où se situe telle ampoule ou situe le clignotant ou quel rétroviseur à quel angle de vue etc enfin voilà tout ce genre de questions toutes sortes de choses qu'il faut savoir puisque savoir que le jour de votre passage de famille vous avez une question intérieure du vécu une question extérieure donc question extérieure ça va être une question technique par exemple où est le liquide de frein comment faire la vidange comment faire le plein pendant du liquide de lave glace comment me savoir s'il nous reste assez d'une moteur etc et vous allez avoir une question intérieure qui est souvent sur un voyant sur une commande donc mettre le chauffage par exemple régler le déchivrage de la vitre arrière mettre un clignotant droit et montrer où est le voyant voilà et pouvoir des questions sur quels sont les voyants verts quels sont les voyants orange que signifie en voyant rouge etc vous avez toujours tout ce genre de questions et voilà donc là vous avez un espèce de grand poster vous devez apprendre un peu toutes ces questions et et c'est important parce qu'il ya quand même deux points dessus donc deux points juste en prenant par coeur une cinquantaine de choses ça devrait aller donc voilà vous aurez une question que ça vous saurez pas c'est quoi donc voilà il ya des choses logiques un genre les clients tout ça c'est des questions qu'il n'y a pas vraiment besoin d'apprendre parce que par logique on on sait mettre le clignotant pareil les feu vous l'apprenez en roulant donc voilà c'est pas très compliqué après deux choses un plus plus spécifique mais ça s'apprend assez facilement honnêtement je l'ai lu une fois avec au verso et ça va je me rappelle à peu près de plus important j'espère que ça vous a plu que vous vous a intéressé que vous avez appris tout ce que vous vouliez apprendre je vous dis à la prochaine allez ciao bye